Trois tonnes de riz, dix lave-mains et du savon, c'est ce que donne l'église évangélique internationale armée du salut aux commerçants ambulants de l'arrondissement 7 de Ouagédougou. Ce don vise à soulager un tant soit peu ces personnes qui ne sont plus en activité suite aux mesures prises pour faire face à l'infection à coronavirus. C'est une motivation, je dirais, chrétienne. Comme vous le savez, l'armée du salut a toujours été présente là où il y a le besoin. Et étant aussi dans cette commune de l'arrondissement 7, nous avons tout de suite pensé à la mairie parce qu'avec monsieur le maire, comme vous venez de l'entendre, les besoins sont grands ici. Nous avons pensé venir avec ce peu de dons pour qu'à son tour aussi ils puissent voir ce qu'ils sont dans le besoin pour pouvoir leur donner ce don. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce don, je dois le dire, c'est juste une partie des dons aussi qui ont été faits par exemple à Bobo-du-Lasso, à Poissin, à Lumbila et à Bonheurville. C'est une initiative saluée par le maire de l'arrondissement 7 qui rassure que le don va faire du bien aux vendeurs ambulants qui n'arrivaient plus à faire de bonnes affaires à cause du Covid-19. Nous traversons une période très très difficile et aujourd'hui ce n'est pas facile pour ceux dont les marchés sont fermés, surtout les ambulants également. Les activités sont au ralenti et l'armée du salut a eu une belle vision de penser à eux. Ce matin c'est une remise officielle mais dans deux ou trois jours l'armée du salut sera là, c'est devant eux que tout va se passer. Donc rien ne va se faire derrière eux. Donc on va convoquer les responsables des marchés fermés et quelques associations des ambulants pour qu'ils viennent assister d'eux-mêmes. Cela est salutaire et nous remercions beaucoup que Dieu les accompagne, que Dieu touche les cœurs d'autres personnes aussi pour qu'ils puissent emboîter le pas de l'armée du salut. Le don de ce jour est inscrit dans un programme d'action de l'armée du salut en faveur des personnes vulnérables dans plusieurs localités à un coût estimé à plus de 10 millions de francs CFA en sept ans de coronavirus. Créée il y a de cela plus de 150 ans, l'église évangélique internationale armée du salut est représentée dans une centaine de pays à travers le monde.